Que vaut la science si elle n'est pas partagée ? Cette question, devenue cruciale aujourd'hui, n'est pourtant pas nouvelle. Dès la fin du XVIIe siècle, apparaissent en France les premières formes de ce qu'on appellera bien plus tard la vulgarisation scientifique. Des auteurs comme Bernard de Fontenelle ou après lui Noël-Antoine Pluche initient leurs lectrices et lecteurs aux découvertes scientifiques de leur époque sous la forme de dialogues à la fois instructifs et divertissants. Avec d'autres, ils ouvrent la voie à une progressive démocratisation des savoirs que la Révolution française poursuit en créant des lieux dédiés à l'instruction des citoyens, comme le Muséum central des arts du Louvre, le Muséum d'histoire naturelle ou encore le Conservatoire national des arts et métiers. Au XIXe siècle, la place de la science s'accroît encore dans la vie culturelle. Les enseignements gratuits se développent, comme les cours d'astronomie populaire de François Arago ou ceux qui se tiennent au CNAM. Les expositions attirent un large public, comme celles qui sont organisées au retour des premières expéditions océanographiques, ou encore les expositions universelles qui se succèdent à Paris entre 1855 et 1900. Et à la fin du siècle, ce goût des sciences gagne aussi l'édition et la presse. Des centaines de livres, journaux et revues se donnent pour mission de mettre la science à la portée de toutes et de tous. Mais l'idée que la science soit uniquement source de progrès est remise en cause par l'usage mortifère qui en sera fait pendant les deux guerres mondiales. Alors, dans la deuxième partie du XXe siècle, s'inventent et se réinventent musées et muséums, écomusées, planétariums, centres de culture scientifique. Rétisser un lien entre science et société, c'est l'ambition de ces lieux de science. Héritiers des cabinets de curiosité, les musées d'histoire naturelle, ou muséums, connaissent un véritable âge d'or au XIXe siècle. Mais au fil du temps, leur image vieillit. Alors, à la fin du siècle dernier, beaucoup cherchent à se réinventer. Le Muséum de Toulouse fait partie de cela. Ouvert en 1865 pour accueillir les très riches collections des musées et facultés de la ville, il est rénové en profondeur à partir de 1997. Après dix ans de travaux, le Muséum propose une expérience renouvelée à ses visiteurs et en accueille en moyenne 300 000 chaque année. Mais si ces espaces ont été modernisés, ces missions, elles, restent les mêmes. Je crois qu'une des missions principales de Muséum comme celui de Toulouse, c'est d'abord de transmettre le goût des sciences. C'est d'expliquer le goût des sciences, d'expliquer les mécanismes, d'expliquer les phénomènes, mais également de mettre aussi en perspective la science avec la société. Puisqu'aujourd'hui, on le voit bien, tous les enjeux de société sont liés à la science. Qu'il s'agisse des ressources, de l'évolution climatique, de l'érosion de la biodiversité, toutes ces questions sont des questions scientifiques. Et le rôle du Muséum, c'est de les porter à connaissance du public et surtout de donner au public les outils pour comprendre ce monde qui nous environne. Partager les sciences, c'est aussi initier à la méthode scientifique. Depuis une dizaine d'années, le Muséum exploite un site paléolithique situé dans le Gers à une centaine de kilomètres du Muséum. Les fouilles qui y sont réalisées associent chercheurs et publics. C'est important de faire de la pédagogie, non pas sur la science dans ses résultats, mais sur la façon dont on fabrique de la science, c'est une manière de montrer comment se construit la science ? Exactement. Pour montrer à quel point comment elle se construit, on travaille dans des campagnes de fouilles sur le terrain avec des groupes d'adolescents que nous amenons avec nous sur le terrain. Ils sont là et c'est un véritable travail scientifique. En fait, ces ados sont intégrés à l'équipe scientifique de terrain pour déterrer les fossiles qui ensuite vont être étudiés et puis ensuite mis en vitrine et qui serviront de support à la médiation. Donc on a un triangle vertueux entre la récolte, l'étude, la mise en œuvre de processus scientifiques, l'animation auprès des enfants et derrière l'exposition au grand public. Si le Muséum de Toulouse accueille environ 2,5 millions d'objets, seuls 8 000 sont présentés dans le musée. Pour voir la partie immergée de l'isberg, il faut visiter ses réserves. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une collection est mise et on décide que cette pièce de collection, on la visibilise ? Parce que j'imagine qu'ici, il y a des pièces de collection qui n'ont jamais vu la lumière depuis des années et des années. En fait, il ne faut pas croire qu'une exposition s'est figée, c'est-à-dire que c'est une narration à l'heure actuelle, une exposition. On raconte une histoire et en fonction de cette histoire, on va sélectionner les pièces que l'on souhaite montrer pour appuyer et accompagner ce discours. Surtout que ces collections, elles sont certes en réserve, mais elles ne dorment pas. Comme vous avez pu le sentir, on travaille tous les jours à l'heure chevet pour y veiller, etc. Mais elles sont aussi travaillées, elles sont étudiées. Vous avez des chercheurs qui viennent les consulter, par exemple. Il y a des gens qui viennent regarder encore aujourd'hui sur des collections zoologiques. Tout se fait plus sur ordinateur ni sur... Non, et peut-être même qu'on est en train d'assister à l'inverse, c'est-à-dire un retour au matériel, puisque ces objets, ces animaux, ces fossiles, etc., ce sont des témoins des espèces qui ont vécu, des populations, etc. En étudiant ce qui est préservé, les poils, les tissus, vous pouvez voir des dynamiques de population, leur évolution, les polluants aussi qui ont traversé les environnements, etc. Il y a énormément de choses, et au fur et à mesure que la recherche évolue, les outils aussi évoluent, donc le nouveau pan d'études s'ouvre sur des spécimens qui, pour certains, peuvent avoir plusieurs centaines d'années. Donc, elles n'ont pas fini de nous en apprendre, ces collections. Les muséums ne sont bien sûr pas les seuls musées de sciences à réunir des collections inestimables. Mais tous n'avaient pas vocation, au départ, à les rendre accessibles au grand public. C'est le cas du musée d'histoire de la médecine d'Université Paris-Cité. En 1774, Louis XVI inaugure le Collège de chirurgie à Paris. À l'époque, le doyen Lafaye rassemble une petite collection d'instruments pour ses étudiants. Celle-ci s'enrichit au fil du temps pour former aujourd'hui une collection de près de 10 000 pièces qui témoignent de l'évolution des sciences médicales dans toutes les disciplines. Inauguré au milieu des années 1950, le musée n'est d'abord accessible qu'aux professeurs et aux étudiants de la faculté de médecine. Il ouvre finalement ses portes au grand public en 1994. Tous les instruments que l'on peut voir au sein de ce musée sont, entre guillemets, rares. Les instruments de chirurgie, par exemple, ont été confectionnés par un coutelier. Donc, en fait, un instrument est unique ou rare, si vous voulez. Après, effectivement, on a des pièces, des trésors des collections. Donc, on a le bistouri qui a opéré en 2014. On a la trousse d'autopsie du docteur Antomarchi qui a fait l'autopsie sur Napoléon Ier. et un mannequin anatomique, construit par Felice Fontana en 1799. Malgré sa taille modeste, le musée accueille environ 15 000 visiteurs par an. Comme d'autres musées universitaires, il participe à la diffusion des connaissances et se transforme même, à l'occasion, en lieu d'exposition. Certains musées sont au plus près de la recherche scientifique, là où elle se fait. Comme à l'Institut Henri Poincaré. En septembre 2023, ce prestigieux centre de recherche internationale en mathématiques et physique théorique a inauguré la Maison Poincaré. Impulsé par Cédric Villani et porté par Sorbonne Université et le CNRS, la Maison Poincaré est le premier musée consacré uniquement aux mathématiques. C'est vraiment un point important de pouvoir contribuer à faire connaître les maths qui sont à la fois omniprésentes et méconnues. On a cherché à rendre les maths tactiles. J'ai moi-même beaucoup bricolé pour recevoir ce musée, penser à des objets que les gens pourraient vraiment toucher et se rendre compte que c'est vraiment une interaction entre les mains et le cerveau de faire des maths. Pour rendre les maths plus concrètes, la petite équipe de médiatrices de la Maison Poincaré a imaginé des dispositifs et des ateliers à la fois simples et ingénieux. Comme cette carte de métro des mathématiques qui relie entre eux les différents domaines de la discipline pour en révéler les connexions, ou ces jeux qui donnent une idée des modèles utilisés pour comprendre le mouvement des foules ou l'écoulement des fluides. Et avec l'expérience Holomath, le visiteur peut même visualiser des objets et concepts mathématiques à l'aide de la réalité mixte. Preuve que la diffusion de concepts scientifiques n'a pas besoin d'être austère pour être efficace. Trouver des manières de parler de science à toutes et à tous de façon simple, mais pourquoi pas ludique, c'est la philosophie d'un nouveau type de lieu qui s'invente en France dans les années 70, les centres de culture scientifique, technique et industrielle. Le premier de ces centres naît à Grenoble en 1979. Dans son sillage, d'autres apparaîtront partout en France, notamment sous l'impulsion du ministre de la Recherche et de la Technologie de l'époque, Hubert Curien. Il existe aujourd'hui une cinquantaine de CCSTI sur tout le territoire. L'un d'eux se trouve à Bordeaux, en bordure de Garonne, au pied du pont Jacques-Chaband-Elmas. Cap Science est né en 1995. Animé pendant 11 ans par Bernard Allot, ce centre de culture scientifique, aujourd'hui dirigé par Raphaël Dupin, a fait du loisir curieux un véritable mantra. Environ 160 000 visiteurs, dont 25 000 scolaires, interviennent chaque année s'instruire et s'amuser dans les expositions du site principal de Cap Science. Comment se crée une exposition ? C'est quoi le début ? Alors déjà, il faut se dire de quoi on a envie de parler. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du contexte du temps. Par exemple, on a fait une exposition sur le climat l'année dernière. C'était dans l'esprit du temps. On a fait une exposition avec Univers Science sur l'esprit critique. C'était dans l'esprit du temps. On essaie de choisir des choses qui sont en lien avec l'actualité. Une fois qu'on a le sujet, il faut trouver avec qui on va le faire. Parce que de plus en plus, on a besoin de coproduire. C'est-à-dire trouver des collègues qui veulent bien aussi investir dans une exposition en commun. On fait le tour des collègues en disant qu'on a une exposition sur l'intelligence artificielle, ça nous intéresse, de la co-concevoir, de la co-financer. Une fois qu'on a ça, après, il faut rassembler un comité scientifique. Il faut rassembler des gens qui vont nous aider à comprendre. Nous, on n'est spécialiste de rien. On va essayer de rassembler des gens qui ont un avis sur la question, qui ont une expertise, qui vont vous apporter quelque chose sur le fond. Pour trouver un angle éditorial. Une fois qu'on a l'angle éditorial, on se dit « Ok, quelle surface ? Quel principe scénographique ? » Et là, rentre en place tout le métier de médiation. Direction artistique, direction scénographique, direction de la médiation. Et puis après, c'est parti. Après, c'est presque le plus simple. Une fois qu'on a fait tout ça, les équipes vont aller produire pour l'espace donné, dans le budget donné, un certain nombre de dispositifs, de manipulation, de scénario immersif, de production audiovisuelle, pour essayer d'aiguiller un peu tout ça. Ce processus créatif dure environ 18 mois. Pour s'aider, les équipes de CapScience peuvent compter sur un FabLab et un atelier où se fabrique une partie des expositions présentées au public. C'est quoi pour vous, finalement, Raphaël, une exposition de science réussie ? Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Ça va être le public qui va le dire. Ça va être les enseignants qui vont le dire. Ça va être les familles qui vont venir, qui vont me dire « Ah, c'est cool ! J'ai passé un bon moment, j'ai appris des trucs, on reviendra. » Et puis, avec les enfants, c'est vraiment amusé, on a découvert plein de trucs. Pour moi, c'est ça, une exposition réussie. C'est une exposition qui rencontre son public dans le cadre du sujet qu'on voulait lui proposer. Dans un monde où les progrès technologiques fascinent autant qu'ils questionnent, les musées et centres de science, en donnant accès au savoir sous une forme moins intimidante et peut-être aussi plus humaine, occupent aujourd'hui une place essentielle pour redonner aux yeux de chacun du sens à la science. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.